... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École nationale des Chartres. Pour cette conférence de présentation qui a lieu dans le cadre du cycle, vous savez qu'on a quatre cycles de conférences à l'école. Celui-ci, c'est le cycle quatrième de couverture, qui présente l'actualité éditoriale de l'établissement. Il s'agit ce soir d'un ouvrage paru au mois d'avril dernier, donc ça fait déjà quelques semaines. Je vous expliquerai pourquoi la conférence, brièvement, pourquoi cette conférence de présentation a été un petit peu retardée jusqu'à ce soir. Je vais vous en exposer le principe très rapidement, avant de présenter mes collègues. Donc, nous faisons une conférence à trois ce soir. Donc, on aura une présentation des intervenants. Ensuite, de ma part, en tant que directrice de l'ouvrage, un exposé du contexte de rédaction de cet ouvrage et de la problématique qui est la sienne, la doléance, la plainte politique. Évidemment, je n'ai pas pour objectif de dévoiler tout l'intérieur de l'ouvrage, mais je voudrais insister sur quelques difficultés de méthode rencontrées et quelques perspectives également. Je laisserai ensuite la parole à François Fauronda, qui est l'autre directeur de l'ouvrage, pour faire la synthèse des principales conclusions de la recherche. Et puis, à accepter avec beaucoup de gentillesse d'être avec nous ce soir également, David Feutry, que je vais présenter également dans quelques minutes, qui est un des contributeurs de l'ouvrage. Et pour les deux médiévistes que nous sommes, avoir le concours pour cet ouvrage qui est diachronique, vous l'aurez compris, qui va du milieu du XIIIe siècle, du Moyen-Âge jusqu'à la période de la Révolution française, avoir le concours d'un contributeur moderniste et plus spécialement spécialiste du XVIIIe siècle, et en particulier de la remontrance parlementaire, était extrêmement précieux pour nous. Bien, alors je commence comme prévu, promis, par quelques mots de présentation. Donc, à ma gauche, François Fauronda, qui est historien médiéviste, maître de conférences habilité à diriger les recherches à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, François, tes recherches portent à la fois sur l'histoire politique et sociale de la fin de la période médiévale, plus particulièrement sur la production sociale d'un pouvoir d'État à la fin de la période, et plus particulièrement à partir du champ d'observation de la Castille, que tu connais parfaitement, même si tu es très soucieux de comparatisme, tu, évidemment, regardes vers d'autres ères, et en particulier l'ère française. Tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la « privance », la proximité princière. Tu as aussi travaillé dernièrement beaucoup sur la place du contrat dans la constitution des sociétés politiques de l'ancienne Europe. Et je citerai donc deux publications récentes qui montrent bien ces deux grandes directions, même s'il y en a d'autres. D'un côté, l'ouvrage intitulé « Privauté, gouvernement et souveraineté » en Castille, XIIIe, XIVe siècle, qui est paru en 2020. Et un ouvrage paru l'année d'avant, donc en 2019, qui s'intitule « Des chartes aux constitutions » autour de l'idée constitutionnelle en Europe, donc entre le XIIe et le XVIIe siècle. Merci d'avoir accepté le principe de cette présentation avec moi. Et voilà, pour avoir vu, accompagné la dernière fin, la dernière mise, enfin la dernière touche de cet ouvrage. Tu connais bien évidemment le sujet, et tu as en particulier beaucoup travaillé avec nous au sein du groupe collectif de travail qui a fondé aussi l'ouvrage, je vais y revenir. Et à ma droite, donc David Feutry, donc archiviste paléographe, historien moderniste, spécialiste du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, directeur de la revue bibliothèque de l'école des chartes, qui est donc la revue d'érudition de notre école. Une des plus anciennes revues d'érudition, puisqu'elle remonte au milieu du XIXe siècle. Et David Thu a eu l'extrême gentillesse de contribuer donc à l'ouvrage pour un chapitre indispensable, bien sûr, parce qu'on sent évidemment toute la montée en charge de la période pré-révolutionnaire, sur les remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Donc merci à toi pour ta présence, qui nous est, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous sera particulièrement utile, notamment pour la phase des questions. Bien, alors, comme promis, je vais essayer de tenir le temps. Maintenant, quelques mots pour vous présenter cet ouvrage. Vous avez, on a tenu à vous placer, alors le problème, c'est qu'il y a trois pages, mais vous avez déjà la première page de la table des matières. On en a trois. Je vais la remettre sur la première partie, l'introduction générale. Alors, c'est un ouvrage collectif. Donc, nous sommes avec François Forondal, et directeur d'un ouvrage qui est un ouvrage écrit à plusieurs mains, mais d'un type un peu particulier par rapport à ceux qu'on entend généralement par ouvrage collectif. Un ouvrage collectif, c'est très souvent un ouvrage qui permet de donner les actes d'une rencontre scientifique, ce qu'on appelle les actes de colloque, ou d'une journée d'études. Donc, ils sont évidemment une production scientifique très précieuse pour la communauté des chercheurs, et en particulier des historiens. Là, c'est un ouvrage collectif un petit peu particulier parce que ce ne sont pas des actes de colloque, mais le fruit véritablement d'un groupe de travail que j'ai pu monter sur les fonctions qui étaient les miennes avant d'arriver à la tête de cette école, l'école Deschartes. Lorsque j'étais donc professeure, encore professeure d'histoire médiévale, à l'université de Franche-Comté, et au sortir de mon habilitation, donc en 2011, j'avais en tête, je vais vous expliquer pourquoi cette problématique de la plainte politique comme étant une problématique intéressante, assez inédite, là encore je vais m'expliquer. Et donc, ce groupe s'est constitué à Besançon, on s'est beaucoup réuni à Besançon, entre 2012 et 2017. 2017, c'était déjà le moment de ma présence dans cette école. Alors, pourquoi cette idée de faire travailler plusieurs historiens et historiens du droit, parce que dans le livre, on a les deux, sur la plainte politique et dans une perspective longue, du milieu du XIIIe siècle à la Révolution ? Le livre s'ouvre volontairement sur une citation que j'ai trouvée très en résonance avec les idées, la réflexion qui était la mienne au moment où on a monté ce groupe de travail. Évidemment, en parcourant la bibliographie, je suis tombée sur cette citation qui me paraissait assez prémonitoire de l'urgence à s'attacher à ce concept de plainte politique, cette doléance transversale, diachronique. C'est une citation de l'historien allemand Peter Blickel, qui est décédé en 2017, donc c'est tout récent, qui était un historien moderniste spécialiste de la guerre des paysans, donc de 1524, dans un contexte qui est celui des débuts, évidemment, de la réforme protestante. L'un de ces historiens qui se sont intéressés aux révoltes paysannes et plus largement au mode de résistance contre les pouvoirs monarchiques ou princiers, comme a pu le faire aussi Yves-Marie Bercé, qui on connaît bien dans cette maison, puisqu'il en est issu, dans le contexte des travaux qui pistent, en fait, la genèse de l'État moderne en Europe. Et là, évidemment, il me faut, évidemment, citer Jean-Philippe Genet, les travaux de Jean-Philippe Genet et toute l'école qui a gravité autour de lui sur cette genèse médiévale de l'État moderne. Donc, il y a une thématique qui a fait l'objet, voilà, il y a 10-20 ans, d'une série de travaux très, très européens, très prometteurs. Et donc, cette citation postulait, en fait, l'urgence de pister la doléance véritablement comme un aspect fondamental de la construction politique et juridique de l'ancienne Europe. Je ne vais peut-être pas vous relire toute la citation dans son d'intégralité, mais quand même. Voilà. « L'importance, le droit de se plaindre et d'obtenir une réponse aux doléances, toujours incontestées en théorie et imposées contre toute résistance en pratique, appartenait à la culture juridique de l'ancienne Europe. On ne dira vraisemblablement toujours que du provisoire sur les cultures politiques et juridiques, aussi longtemps que l'on ne bâtira pas sur cette notion en y intégrant le facteur doléance, donc la notion de construction de l'État et des centralités, en intégrant la notion de plainte. » Alors, c'était pour moi une citation comme d'autres, mais particulièrement lumineuse, parce que tout au long... Donc, je sortais, en fait, de mon habilitation et tout au long de mes travaux, en tant qu'historienne du politique, j'aurais pu aussi me présenter, mais j'ai toujours travaillé sur le politique, d'abord à travers la thématique des femmes ayant exercé des fonctions politiques au Moyen Âge, et ensuite, justement, sur la construction de l'État bourguignon en tant qu'État princier et des forces contraires à la mise en place de cet État, eh bien, tout au long de mes recherches, j'avais pu vraiment croiser partout des doléances. Donc, ça m'avait vraiment frappée, c'est-à-dire que dès qu'on commence à faire cette histoire politique de la fin du Moyen Âge, eh bien, on la croise. Et pourtant, je ne suis pas, et ce n'est pas dans mon cœur d'études, je ne suis pas une spécialiste des assemblées représentatives des États, où les doléances tiennent aussi une place majeure. Donc, déjà, premier constat, la plainte politique, hors assemblées représentatives, États généraux, la plainte politique pour tout historien qui traite du politique, sous l'Ancien Régime, et plus particulièrement le Moyen Âge, puisque je suis médiéviste, eh bien, en même temps que la négociation, sans permanente. Ça, c'était donc un premier constat. Le deuxième constat, il est bibliographique. C'est-à-dire qu'on a la perception véritablement d'une réalité à travers les sources. Et quand on regarde la bibliographie, eh bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses sur la supplique, la requête, d'une manière globale. Je prendrai évidemment rapidement l'exemple du beau volume dirigé par Hélène Millet, qui s'intitule « Supplique et requête, le gouvernement par la grâce en Occident », voilà, qui scrute en particulier les mécanismes de fonctionnement du pouvoir pontifical, qui, on sait, est un creuset, un modèle, en fait, pour tous les pouvoirs centraux dès le Moyen Âge. Mais, voilà, on parle de supplique, de requête, la plainte, l'adoléance, n'est pas sous-jacente, mais pas un objet en soi. Donc, c'était une question qu'on pouvait se poser. Qu'en est-il de la plainte ordinaire, si j'ose dire, et au sein de la requête, de la supplique, est-ce qu'il y a des plaintes ? Comment on le distingue d'une supplique ou d'une requête ordinaire ? Et ensuite, quelle est son efficience ? Troisième constat, aujourd'hui encore, les doléances sont trop souvent réduites. Évidemment, on sort d'un épisode contemporain très spécifique. Trop souvent réduites, ces doléances dans l'imaginaire collectif, évidemment, aux célèbres doléances des cahiers de la Révolution française. Mais il faut quand même avoir bien dans l'idée que non seulement ces doléances existent dans des assemblées d'États largement antérieures à celles de la fin du XVIIIe siècle, mais partout en Europe, dans d'autres assemblées du même type, et là encore, dès la fin de la période médiévale, à partir du XIIIe siècle, grosso modo, ça a été bien montré dans un ouvrage récent de l'historien québécois Michel Hébert, qui est aussi l'un des contributeurs de ce livre, et qui nous permet une étude très, très fouillée, qui s'appelle Parlementé, notamment en 2014, qui permet vraiment d'aborder dans le détail la genèse des assemblées représentatives, Parlement, État, Cortès, Diet. On constate que sur toute l'Europe occidentale, finalement, dans le contexte d'États en construction, pour légitimer en particulier la mise en place de l'impôt, qui est évidemment la condition de la croissance de l'État, sans argent, on ne fait rien, ces assemblées ont une place particulière. Ils permettent la mise en place d'une sorte de co-gouvernance, consentement à l'impôt contre participation, c'est assez connu, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Donc, ces États, ou les autres types d'assemblées européennes, ont en quelque sorte institutionnalisé la plante politique, en lien avec l'émergence de l'État, mais, il faut constater tout de même, j'y insisterai, que ça ne fait pas disparaître une forme ordinaire de la plainte, qui demeure, je dirais, en parallèle, à côté de la mise en place des assemblées, pour simplifier, on n'a pas attendu la mise en place des assemblées pour se plaindre, et une fois qu'on a les assemblées, on se plaint aussi autrement. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Les sujets, ou les administrés, si on préfère, ne se privent pas d'apostrofer régulièrement ce pouvoir, là aussi, c'est un aspect qu'il faudrait compléter un petit peu, en lui soumettant des plaintes ou des demandes ciblées au contenu politique. Je pense que le mythe du sujet passif, aussi bien à l'époque médiévale qu'à l'époque moderne, c'est un véritable mythe, et ce n'est pas une réalité. Quand on fouille les sources, on est au contraire extrêmement frappé par cette réactivité. Il y a aussi cette idée reçue qui veut qu'on attende l'émergence d'une opinion politique constituée et médiatisée par le biais des salons philosophiques, politiques et de la presse. Pour avoir une véritable opinion politique, et la circulation de pensées et des plaintes exprimées, c'est totalement faux, puisque c'est largement antérieur. Donc on a vraiment l'idée de doléances qui émergent sans cesse et qui permettent en permanence de construire le politique en un mouvement dynamique continu, et ce, dès le XIIIe siècle. Donc j'espère, à travers ces quelques propos liminaires, déjà vous avoir montré que la doléance, elle est à la fois ordinaire et extraordinaire, et banale en fait, dans le champ du politique. Elle est fondamentale de ce que d'aucuns ont pu appeler la sociogenèse d'un pouvoir d'État. Et là, je pense évidemment aux travaux de notre collègue médiéviste Joseph Morcel. Donc du coup, le but en fait, du groupe de travail qui s'est réuni, donc avec des spécialistes français, mais également étrangers, c'était de s'interroger sur cette plainte politique d'une manière générale. Alors bien sûr, dans le contexte des temps politiques très particuliers que constituent les États, ou les assemblées, mais aussi en temps ordinaire. Donc voilà. Et puis en cherchant à la différencier éventuellement de la simple demande ou de la requête au pouvoir qui est déjà, on l'a vu, bien travaillée. Alors entre demande et plainte, d'ailleurs, la frontière n'est pas aisée à définir. Et ça, je voudrais y revenir. Vous prenez le terme de pétition, qui est très employé en Angleterre, qui est très à l'honneur au XVIIIe siècle et durant la Révolution. On sent bien, alors c'est d'abord une demande, mais très vite, on sent la charge, en fait, politique, dans le sens de la plainte. Et c'est tout le problème, en fait, de l'évolution du vocabulaire. Et ça m'amène à vraiment un des points fondamentaux de cet ouvrage. Il y a différentes manières d'envisager les choses. En tant que chartiste, évidemment, particulièrement attaché à tracer dans les sources tout ce qui est vocabulaire, à observer aussi la forme des documents, c'est-à-dire la diplomatique des actes. Est-ce qu'on a un original ? Est-ce qu'on a une copie ? Quel est le circuit d'une plainte ? Comment on la conserve ? Quel est le support qui nous permet d'y avoir accès ? Donc, autant vous dire que le problème de la traçabilité de la plainte politique a été l'un des grandes problématiques que nous avons discutées ensemble, à tel point que, en fait, pour chaque rédacteur de chapitre, eh bien, chaque rédacteur, on avait mis au point un questionnaire avec des propositions de rubriques dont il fallait tenir compte pour contribuer à l'ouvrage. Par exemple, finalement, à partir de quelle source on travaille, quels sont les types de plaintes auxquelles on a affaire, quels sont leurs noms, quel est le vocabulaire précis qui, dans tel acte, à telle époque, dit la plainte politique ou ne la dit pas. Donc, c'est, je pense, une particularité de cet ouvrage que d'être, en un sens, assez chartiste, c'est-à-dire d'avoir mis dans le cahier des charges ce souci de la terminologie et des canaux institutionnels de l'émission de la plainte. Après, évidemment, c'est un ouvrage qui est très ambitieux, vous l'aurez vu, vous l'aurez compris, 13e, fin du 18e siècle, sur toute l'Europe occidentale, enfin, toute pratiquement. Évidemment, voilà, il aurait fallu, soit on monte un programme de recherche européen et puis ça nous prend 5, 7, 8 ans. Là, on l'avait fait un petit peu avec les moyens du bord, mais on a tout de même, je pense, un livre qui permet d'embrasser les sociétés de l'ancienne Europe, du 13e au 18e siècle, sur un entre-deux qui va des îles britanniques à l'Empire, en passant par la Castille, la Suisse, la France, les Pays-Bas. Et donc, ça donne quand même une vue assez intéressante, même si, effectivement, certains espaces à telle ou telle période sont forcément absents. Il n'y en a pas pour tous les goûts, si j'ose dire. Il y a encore de la place pour augmenter l'analyse. Alors, donc, peut-être, je regarde le temps, vous dire ce qu'on y trouve aussi dans ce livre. Alors, un livre qui a un petit peu pris de retard pour la publication, puisque les travaux du groupe se sont achevés en 2017, ayant pour ma part pris la fonction de direction de l'école, c'était un peu compliqué pour moi, de m'atteler à l'édition. et heureusement, si j'ose dire, l'épidémie de Covid-19, c'est un petit peu ça, et je crois que c'est beaucoup le cas pour un certain nombre de chercheurs, m'a permis de reprendre le dossier avec l'aide de François Foronda, qui m'a prêté main-forte, parce que j'avais besoin, voilà, il avait suivi tous les travaux du groupe, il connaissait bien le domaine, et donc, on a mis ça au point ensemble. Alors, l'avenir, tout de même, il va y avoir des suites, il y en a eu déjà, des suites de ce livre, et puis je vais revenir au livre en lui-même, ça a été au sein de l'école Descharts, début 2000, en décembre 2019, 2020, pardon, une journée d'études sur la plainte contemporaine, 19e, 20e, 21e, jusqu'au grand cahier du Grand Débat, donc on a prolongé l'enquête, si j'ose dire, au sein de l'école, à travers une journée d'études, dont l'apparution est en instance, et puis l'avenir, ce sera aussi en 2023, normalement 2024, une exposition du parcours permanent, si tout va bien, des archives nationales, de Pierre Fitt, doublé d'un colloque que j'aimerais synthétique, en fait, sur la, ce ne sera sans doute pas exhaustif non plus, mais qui permettrait véritablement de rassembler cette fois les médiévistes, les modernistes, les contemporanistes, et les archivistes, à propos des archives du Grand Débat, on pourrait en dire quelques mots, si vous le souhaitez. Ça nous élargne un petit peu de ce livre. Alors, donc, les difficultés identifiées dans ce livre, je vais essayer d'être synthétique, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait essayé de travailler sur la terminologie, évidemment, on connaît le terme de doléance, est-ce que c'est ancien doléance ? Est-ce que ça a toujours eu un sens politique ? C'est déjà, évidemment, on pense au cahier de doléance de la Révolution française. Bon, quelques sondages, donc ça, c'est ce type d'interrogation qui nous a un petit peu, voilà, occupés. On voit bien, par exemple, qu'au XIIIe siècle, doléance, au sens de plainte, déjà, ou ce douloir, qui veut dire se plaindre, est d'un usage courant, mais plutôt d'usage littéraire et poétique. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans la poésie, par exemple, pour se plaindre du mal d'amour. Et au XIIIe siècle, finalement, ça existe, mais ce n'est absolument pas encore d'usage courant dans la sphère sociale et politique. Et ce n'est que dans la seconde moitié du XIVe siècle que ces deux termes se politisent, en même temps qu'apparaît le terme de « complainte » également, dans le même sens. Je pense, par exemple, à plusieurs complaintes à propos de la gabelle du sel, c'est-à-dire de l'impôt du sel. On est en pleine guerre de Cent Ans. C'est le moment où le roi de France met en place des structures de perception de l'impôt pour, évidemment, pallier le déficit de finances dans le contexte de la guerre contre les Anglais. Donc, comme par hasard, c'est dans ce contexte que l'acception, je dirais, politique des termes « doléances » se douloir, et surtout qu'on plainte, se généralise. Et puis, à partir du moment où les États de Languedoc, de Languedoc provinciaux, les États généraux sont de plus en plus fréquents, donc toujours dans ce contexte de guerre et de recherche de financement, eh bien, on voit aussi se diffuser le terme de « doléances », de « cahier de doléances » aussi. C'est très intéressant, en particulier aux États généraux de Tours en 1484. Alors, c'est donc un terme, je dirais, assez tardif. Est-ce qu'on a... Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dit que finalement la plainte, c'est ancien. Si on n'utilise pas « doléances », quels termes on utilise ? C'est la question. Alors, il y a effectivement, en français, des termes antérieurs. On parle de « plainte », « plainte » sans « e », donc « plan », « plainte », le « grief ». Il y a aussi un terme intéressant qui est le terme de « murmure », c'est la plainte sourde. Et là, ça fait partie des termes intéressants parce que dans « murmures », « plainte », « protestation sourde », on voit bien qu'on est à la lisière de la sédition et de la rébellion. Et ça, c'est intéressant. Je vais revenir sur l'écho qu'on peut donner à ces plaintes et la prise en compte. On voit bien qu'on est à la lisière de la légalité dans ce qui précède souvent la révolte. C'est quelques exemples. Et puis, il y a tout le champ, évidemment, de la terminologie latine qui est fondamentale parce que quand on travaille sur ces sociétés anciennes, en particulier pour le Moyen Âge, évidemment, les termes latins sont importants. Donc, le terme de « quérimonia », de « gravamen », « gravamen », « gravamen », c'est évidemment, dedans, on a « gravis », « lourd », « pénible ». Donc, on sent qu'on est dans la demande avec une charge. C'est un petit peu comme dans « pétition ». La pétition, il y a une charge insistante qu'on sent dans le vocabulaire. Voilà. C'est pour vous donner quelques exemples de termes qui, alors, dont la masse, j'irais, augmente à l'époque moderne avec « mémoire », « adresse », « représentation », « remontrance », on en parlait tout à l'heure. L'ouvrage tente, en introduction et à travers les chapitres, de faire le point sur ce vocabulaire. Alors, ça, c'était la première difficulté. C'est-à-dire, on peut tracer, évidemment, la plainte par le terme qui la désigne. Il faut aussi, évidemment, à partir de... Enfin, voilà, le terme qui est utilisé dans les sources, mais pour le lire, il faut d'abord rentrer dans ces sources. Et donc, la question qui s'est posée, qui se pose, d'une manière globale, est-ce qu'il y a, sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, des séries de plaintes identifiées ? Est-ce qu'on peut aller très sûrement à des fonds d'archives particuliers ? Alors, je dirais que oui et non. Évidemment, j'ai cité en introduction les assemblées représentatives. Donc, ces assemblées représentatives, elles sont évidemment conservées dans des séries spécifiques et du coup, on va directement à la source, puisque ce sont des collectes de plaintes par excellence. Mais, a priori, c'est quand même... Enfin, ce n'est pas tous les jours. Et donc, j'évoquais tout à l'heure la problématique de la plainte ordinaire. Donc là, après, les séries archivistiques des assemblées représentatives, vous voudra sans doute chercher ailleurs. On a des séries, donc évidemment, par exemple, la série des pétitions anglaises. Il est évident que c'est un exemple, je dirais, très ancien et particulièrement exemplaire entre la fin du XIIIe siècle et la fin du Moyen-Âge en particulier, parce que, voilà, l'espace politique anglais se distingue précocement par la fréquence des assemblées dans la longue durée. Ces assemblées donnent naissance au Parlement, qui canalise les doléances et les rouleaux, les Rolls, qui les rassemblent, donc permettent évidemment d'examiner au gouvernement royal et au Parlement de co-administrer finalement la grâce et la justice royale. Alors, mais quand même, une réflexion intéressante, c'est qu'on a beau avoir finalement ce circuit des pétitions anglaises, eh bien, on voit bien que le système, même s'il est très rodé, il est très régulier, je dirais que c'est sans doute un des pays en Europe où c'est le plus régulier possible, cette plainte prise en compte, suscité même, on peut le dire, eh bien, ça ne met pas fin pour autant aux pétitions extra-parlementaires. Donc, ça montre bien qu'on a cette tradition finalement de la plainte politique. Deuxième difficulté, alors, voilà, des séries, comme autre série, il y a aussi les enquêtes, j'y reviendrai, mais en fait, le pouvoir interroge régulièrement ces administrés, les sujets, pour savoir ce qui dysfonctionne dans un système administratif ou politique. C'est intéressant, vous voyez, on a toujours eu ce souci pour diverses raisons. Alors, évidemment, le grand exemple, c'est ce qu'on appelle les grandes enquêtes de Louis IX, de Saint-Louis, pour des raisons, alors, qui sont à la fois celles de l'efficience d'un gouvernement, mais aussi, ça a été très bien montré par Marie Dejoux récemment dans sa thèse, le souci, en fait, du salut du roi, c'est-à-dire que le roi, on pourra y revenir, je pense, mais étant, finalement, le garant de la bonne marche du gouvernement et du salut de ces sujets d'une manière globale, responsable, finalement, du bien-être global du système, eh bien, à juger nécessaire de pallier les manques, le zèle excessif de ses officiers, et ça donne lieu à des grandes enquêtes sérielles qui sont vraiment une radiographie du royaume de France au milieu du XIIIe siècle qui sont tout à fait passionnantes. En dehors de ces séries identifiées, eh bien, ça va être la pêche aux informations. Pour nous qui sommes historiens du politique, en fait, au hasard des dossiers, vous tombez sur un mémoire de plainte éventuellement annotée, sur des pétitions, on va avoir aussi la série des actes décisionnaires qui sont ou non fondés, j'y reviendrai, sur une plainte. Voilà, donc on a certes des séries identifiées, mais elles sont, je dirais, dans la masse archivistique plutôt rare, et puis on va avoir des plaintes à collecter un peu partout. La deuxième difficulté, c'est, alors, quelque chose de très intéressant, c'est la plainte orale, qui n'aurait pas donné lieu à une mise par écrit. Là encore, alors, François Foronda connaît bien cette problématique, les chroniques, les chroniques, les récits, je dirais, mis en récit officiel des pouvoirs, en particulier monarchiques, peuvent, sur commande, prendre, nous donner une relation des conflits, des palabres qui les ont accompagnés et des plaintes qui sont souvent concomitantes. Plus exceptionnellement, on peut trouver aussi, au hasard, des dépouillements archivistiques, des mémoires, de demandes qui font état, en fait, des étapes et des demandes, comme disent les textes, c'est très beau, de bouche, demandes de bouche, donc, proposées aux souverains ou aux princes qui ne font pas l'objet, qui ne font pas l'objet forcément d'une cédule ou d'un écrit, mais dont on a la relation de cette manière indirecte. Et quand bien même ces plaintes sont couchées par écrit dans la procédure, je dirais, ordinaire de porter au prince au pouvoir, elles ne sont pas forcément conservées parce que ce sont des documents qui sont jugés préparatoires ou provisoires de la décision administrative ou politique qui va y donner réponse. Donc, on n'aura pas trace de la plainte directement, mais dans l'acte politique qui lui fait droit et y apporte une réponse. Alors, il y a quand même une exception à ça, c'est le principe de l'apostis qu'on appelle en diplomatique médiévale ou moderne ou le rescrit, c'est-à-dire que le fait que le pouvoir peut répondre non pas par un acte indépendant, mais en disant en marge, en annotant le document de demande et en disant qu'il en soit ainsi, évidemment, je pense au rescrit pontificale ou impérial, un fiat qu'il en soit ainsi, mais les monarques, les princes ont aussi cette façon de fonctionner et quand on a, quand un pétitionnaire a sa plainte annotée de cette façon, on peut considérer que la plainte trouve réponse. Et puis, la dernière difficulté, vous voyez, comme le sujet est complexe, ce sont les, j'évoquais la différence tout à l'heure entre la supplique, la demande et la plainte. Eh bien, beaucoup de plaintes sont des suppliques qui n'emploient pas la rhétorique et le vocabulaire de la complainte que j'évoquais tout à l'heure. On se contente de demander. C'est la plainte polie. En fait, quand on regarde le contenu, on s'aperçoit qu'on demande la révision d'un régime fiscal pour toute une communauté. On est vraiment dans le cœur d'une plainte politique. À quoi c'est dû ? C'est le fait que sous les sociétés d'ancien régime, et c'est très, très important d'y insister, on est dans ces sociétés chrétiennes, des sociétés profondément croyantes, où finalement, même les postures politiques s'inspirent des postures religieuses et notamment pénitentielles. C'est-à-dire qu'il y a une forme rituelle de la plainte, ça a été bien montré, qui est proche de la pénitence, inspirée des pratiques au sein de l'Église. Comme le croyant devant Dieu, le sujet se place devant le prince en posture d'humilité, de politesse, pose sa demande par d'humbles paroles, comme disent les textes, à genoux. Et c'est ce rituel pénitentiel, quasi pénitentiel, qui garantit l'efficacité de sa plainte, sa performativité. À partir du moment où on se met en demande hiérarchique de ce point de vue-là, l'autorité ne peut que répondre favorablement à la demande. Ça, c'est assez intéressant. Mais alors, pour nous, historien, ce n'est pas forcément très pratique parce que quand on cherche dans des corpus, par exemple, on sait qu'on va avoir beaucoup de plaintes, a priori, vu la thématique, je vous donne un exemple très précis. Eh bien, si on cherche par le vocabulaire de la doléance, on ne trouve rien. Il faut lire l'intégralité des, par exemple, des rouleaux d'enquête sous les derniers capétiens, c'est la base Thelma, il y a 150 enquêtes administratives sous les successeurs de Philippe Lebel, donc du début du XIVe siècle. En fait, le vocabulaire caractérisé est extrêmement rare. C'est pratique, la base de données, parce que ça permet tout de suite d'interroger. Et en fait, on s'aperçoit, les résultats sont extrêmement déçants, alors que ce sont, on l'a vu tout à l'heure, on vient de le voir, les enquêtes, ce sont des rouleaux, a priori, ou des cahiers de plaintes. Et dans ce cas, j'ai presque terminé, rassurez-vous, j'ai ensuite donné les points saillants de l'ouvrage et puis on aura l'occasion de les discuter ensuite avec mes deux collègues. Dans ce cas où finalement, la demande ou la plainte est peu traçable, heureusement, c'est la réponse donnée par l'autorité qui qualifie. C'est-à-dire que, dans la supplique, vous avez, vous voyez, on va demander humblement, donc on ne se plaint pas, on ne se complain pas que l'impôt est trop lourd, on demande d'alléger. Et c'est le pouvoir qui dit, comme un tel et un tel ce soit qu'on plaint que, comme nos chers sujets, voilà, nobles de tel endroit ce soit qu'on plaint que, oui, entendu la grave qu'on plaint de, nous avons décidé. Donc, c'est la réponse de l'autorité politique qui permet de qualifier véritablement la nature de la plainte. Alors, cinq points saillants de l'ouvrage à souligner, je vais passer la parole à mon voisin, qui sont, il me semble, des apports de cet ouvrage qui, vous l'aurez compris, est une enquête qui, je n'ose pas dire comment, parce que ça sera un peu décourageant, mais qui est en cours. Voilà, c'est une partie, enfin, c'est totalement passionnant et je crois que le contexte actuel et récent, évidemment, et rend intéressant à la mise en perspective politique et diachronique sur le long terme. Première, première, premier point saillant à mon avis de l'ouvrage, l'adoléance fait vraiment partie de la culture politique et juridique de l'ancienne Europe. C'est pour reprendre mon collègue Peter Blickel, mais je le pense très, très sincèrement. Il faut vraiment réinsister sur le fait que le sujet médiéval ou moderne, passif, et qui subirait les effets d'un pouvoir perçu comme oppressant, est vraiment relève du mythe. Ça, c'est une chose qui me semble importante. en raison de ces canaux multiples que je viens d'évoquer, du fait qu'on est dans des gouvernements qui prévoient l'exigence du bon gouvernement et qu'un bon gouvernement, c'est quelqu'un qui écoute les plaintes. Un bon gouvernant, c'est quelqu'un qui écoute les sujets se plaindre et qui les prend en compte. Je crois que, en particulier, François a contribué à l'ouvrage à travers un très beau chapitre qui montre à quel point l'audience publique déployée par Isabelle la catholique, reine de Castille et Léone, est présentée à non pointant comme un renfort de l'autorité souveraine, ce qu'elle était pourtant, mais comme un indice de son bon gouvernement. On pourrait avoir quelques doutes sur le côté laxiste ou très allant d'Isabelle la catholique, mais avec l'audience. la qualité de bonne gouvernante de l'intéressé est prouvée. Deuxième point important, l'adoléance peut vraiment être analysée comme un espace à la fois de communication et de négociation. C'est vraiment le fait de se plaindre va faire naître, ça, ça le montre bien, je crois, l'ouvrage, un espace de communication entre gouverné et gouvernant. Volontairement, on a choisi la perspective ascendante donc on part des sujets et on va vers l'autorité. Il importe pourtant que l'autorité laisse s'exprimer cette doléance, ça c'est la première exigence, mais ensuite il va falloir montrer qu'on en tient compte. Donc ça c'est vraiment parce que si on n'en tient pas compte, on voit la terminologie, eh bien c'est le murmure ou la révolte assurée. On voit très bien la gradation dans les sources. Il faut vraiment qu'il y ait réponse et c'est à ce moment-là que va s'engager ce qu'on appelle la négociation politique finalement. Donc on voit bien que le fait d'émettre la plainte fait naître un espace de communication politique. Ça c'est mon deuxième point. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister c'est le fait que la plainte politique est généralement collective, on pourra y revenir, voilà, est performative de collective, performative de collective, c'est-à-dire qu'elle est créatrice de collectif. Le fait de se plaindre va faire naître un corps parfois là où il n'y en a pas. C'est très très intéressant. Par exemple, le pouvoir, le petit peuple flamand, comme c'est bien montré, naît en tant que collectif politique à partir du moment où à côté de la bourgeoisie marchande, eh bien, il s'exprime politiquement et se plaint. Il y a de nombreux exemples dans l'ouvrage. Quatrième constatation, il existe des temps privilégiés pour l'expression des doléances. Alors, évidemment, on pense au canot des États, c'est normal. Les États généraux, on ne les réunit pas n'importe quand. Généralement, c'est dans des périodes de faiblesse, notamment minorité du prince, grands problèmes financiers, contexte guerrier que j'évoquais tout à l'heure. Mais ces temps privilégiés, ça peut être aussi des temps suscités par le pouvoir, je dirais, en temps ordinaire pour créer de l'adhésion, notamment quand on sent la légitimité politique est un peu vacillante et notamment, même quand on n'est pas dans un contexte de minorité princière, quand on arrive au pouvoir quelque part, eh bien là, on va susciter de la plainte pour pouvoir entamer la négociation. C'est ce que je vous disais à l'instant. Et dernier point qui me semble fondamental et ça va me fournir la transition pour passer la parole à mon voisin. On va peut-être un peu déborder ce que vous avez annoncé, mais là, je simplifie vraiment à grands traits, j'ai trop de choses à vous dire. La doléance, dans les sociétés de l'ancienne Europe, la doléance prise en compte par le pouvoir fonde véritablement l'action politique et législative. Ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, je ne dirais pas un des grands enseignements de l'enquête parce que les diplomatistes le savaient, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont attachés à l'histoire des institutions et à l'étude précise des actes politiques ont bien montré qu'il existe extrêmement peu d'actes, la formule latine, c'est motu proprio, pris du propre chef du gouvernant. C'est-à-dire, comme ça, ça tombe, on a, tiens, j'ai envie de faire une petite loi sur tel secteur. Comme aujourd'hui, on voit bien que l'examen de la plainte politique amène par le pouvoir le traitement effectivement de secteurs en fait, d'activités et politiques et ça pousse au contraire et ça pousse parfois l'autorité à prendre un certain nombre d'ordonnances, de lois qui sont parfois corrigées aussi selon la réaction de l'opinion. Enfin, c'est une problématique que je connais personnellement bien, par exemple, en matière judiciaire, le parti, le groupe de pression que constitue notamment le corps nobilière sur l'autorité princière à partir du moment où celle-ci se préoccupe de légiférer en matière de pouvoir souverain et évidemment commence à concentrer le pouvoir, évidemment là ça tire de partout et on voit bien qu'on tient compte de cette pression en prenant un certain nombre de textes correctifs. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des quelques points saillants et je passe sans plus tarder la parole donc à mon collègue et ami François Foronda pour sa lecture également à la fois des travaux du groupe de travail et de l'ouvrage bien sûr qui en découle. Merci Michel, bonsoir à tous. Vous voyez, le livre est très dense et pourtant tout cela tient en 283 pages donc voilà, achetez-le, c'est superbe. Je ne suis pas là seulement pour faire la vente de ce livre mais pour accompagner Michel dans la présentation de cet ouvrage auquel elle a bien voulu m'associer et je me contente tant de traits étant donné que j'ai eu 40 minutes de présentation simplement de revenir un peu sur la mise en contexte historiographique et de vous proposer quelques lignes de lecture en réalité de cet ouvrage. Première réflexion, pardon, c'est que les cahiers des mairies comme vous le savez ont rechargé récemment la relation mythologique que la nation française entretient avec les doléances. Tandis que le grand débat national de 2019 peinait à vider les ronds-points de leurs gilets jaunes, les journalistes partaient en quête d'historiens susceptibles d'expliquer au grand public la filiation qui s'établissait dans les esprits entre ces cahiers-là, ceux des mairies donc et ceux qu'avaient suscité la convocation des états généraux en 1789. En somme, dans ces esprits, cahiers et doléances renfermaient une révolution qu'elle fut à faire ou à contenir. Un lecteur soucieux de l'utilité sociale des sciences humaines mais distrait pourrait penser que la publication de cet ouvrage collectif trouve précisément son ressort dans cette actualité politique. Il a tort mais il a raison aussi. Tort en effet car le lecteur, ce lecteur serait alors victime de l'effet d'actualité produit par la publication un peu retardée d'un projet de recherche préalable à cette crise, celui dédié aux doléances donc que Michel Bounicek a piloté entre 2011 et 2016 depuis l'université de Besançon et je la remercie vivement d'avoir souhaité m'associer à l'édition de ces résultats. Mais ce même lecteur dont je parlais aurait raison aussi car tant ce projet comme cet ouvrage collectif participe d'un temps scientifique qui n'est probablement pas insensible à la crise éprouvée en France et en Europe de façon plus large depuis nombre d'années déjà par nos systèmes représentatifs. Les indices de cette sensibilité historienne à cette question sont nombreux et ils sont autant de points d'ancrage je crois des lignes historiographiques dans lesquelles se place cet ouvrage. Le premier ancrage je crois c'est la tension croissante accordée à la politisation des sociétés prédémocratiques sur la base de l'appropriation historienne des grilles d'analyse anthropologique sociologique relative à la communication sociale je pense ici à la question de la ritualité politique la question des émotions et à l'opinion publique et je pense forcément à Claude Govard dont Michel et moi-même sommes les élèves à ses apports à la connaissance de la production de l'autorité normative à sa grande idée au fond posée l'une de ses grandes idées posée à l'occasion d'une analyse mémorable de la série des ordonnances de réforme française où elle avait posé l'idée fondamentale je crois que le pouvoir était au fond une masse inerte qui nécessitait périodiquement d'être provoquée pour agir et une idée que Claude Govard a travaillé par la suite de son cheminement intellectuel en particulier en étudiant le mécanisme de la requête et de l'enquête et dans ce cheminement intellectuel elle n'a jamais hésité à épauler nombre d'initiatives et en particulier une initiative qui je crois est importante pour comprendre à la fois le projet et l'ouvrage c'est le questionnement autour de l'opinion et de l'espace public qui avait été organisé à partir de 2009 Nicolas Offenstatt et Patrick Boucheron et qui a donné lieu en 2011 la publication d'un ouvrage dont le titre est l'espace public au Moyen-Âge débat autour de Jürgen Habermas puisque cet ouvrage revenait sur cette notion d'espace public ou d'opinion publique de Jürgen Habermas deuxième point d'ancrage qui est lié aussi à l'appropriation historienne des grilles d'analyse des autres sciences sociales un point d'ancrage déjà évoqué par Michel c'est toute la question de la jeunesse de l'état moderne conduit par Jean-Philippe Genet un projet européen en tout cas conduit par Jean-Philippe Genet mais qui a évolué quand même depuis le premier moment de formulation de ce projet dans les années 1980 or cet ouvrage de l'élance se situe disons dans une concomitance assez étroite avec une reformulation du projet sur la jeunesse de l'état moderne toujours sous la forme d'un projet européen qu'a dirigé Jean-Philippe Genet entre 2009 et 2014 dont le titre en anglais était Signs and States Semiotics of the Modern States et qui a donné sur tout lieu à la publication d'une série éditoriale Le pouvoir symbolique en Occident de 1300 à 1640 qui est fort de 14 volumes tout de même dont seul le dernier est encore à paraître le troisième point d'ancrage et qui est lié à ce tout juste exposé c'est l'appréciation de la participation à un échange politique envisagé et Michel l'a évoqué en termes de contrat politique dont l'horizon de souscription pointe en direction de la constitutionnalisation des régimes politiques même s'il est difficile de parler de constitution pour des époques préconstitutionnelles et je pense ici à ce projet européen que j'avais dirigé entre 2004 et 2014 qui a donné lieu à quatre volumes également sous ma direction en lien avec cet échange politique et sa contractualisation se trouve essentiel la question en effet de l'institution d'un système représentatif en Europe et il faut citer ici l'appréciation qu'a Michel Hébert effectivement cet historien canadien du moment parlementaire de l'Europe j'utilise son expression de moment parlementaire de l'Europe donc dans son ouvrage parlementaire qui nous c'est très lié aussi à la question de la révolution documentaire en réalité l'appréciation d'une expérience politique à la lueur d'une expérience documentaire et qui est la production également par ces assemblées et bien d'un type de scripturalité précise qui recueille donc cet échange politique ce qui est intéressant c'est que cette institution des états et de ce point de vue il faut quand même rappeler que la France a quand même une expérience heurtée par rapport à cette question parlementaire du point de vue européenne finalement elle en fait une expérience décalée seulement à partir de 1302 pas du tout à propos de questions fiscales mais plutôt dans le cadre des conflits avec Boniface VIII et donc un appel à l'opinion publique pour soutenir l'opinion du roi et que cette expérience qui se fiscalise un peu dans les années 1350 est très vite abandonnée à la fin des années 1350 du fait de la révolution parisienne et que on ne renouera en France qu'à partir très tardivement à partir de 1468 1484 et que l'expérience des assemblées d'État ne remplace pas en fait l'expérience que font au même moment l'Angleterre ou les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique du point de vue de la convocation de ces assemblées en tout cas ce moment parlementaire de l'Europe n'éteint pas d'autres pratiques de négociation dans les communautés politiques d'autres pratiques également de la représentation au travers de l'élection ou encore toutes les expressions possibles de ce que l'historiographie appelle aujourd'hui le pouvoir d'agir et de l'agentivité des acteurs et je pense ici aux travaux marquants également dans ce contexte des années 2009 2010 2011 2012 jusqu'en 2014 à peu près de Corinne Pénaud sur les élections à l'échelle européenne également des ouvrages collectifs dirigés par Wim Blochmann André Honestin et Jeanne Mathieu ou encore les travaux qu'a conduit Yann Dumoulin en collaboration avec d'autres sur notamment la question du peuple de la voix du peuple on voit bien par conséquent que le contexte historiographique de l'enquête sur les doléances ou de la plainte politique entretient avec l'actualité politique que j'évoquais c'est une crise en fait des systèmes représentatifs pas une crise du politique une crise des systèmes représentatifs un rapport distant en même temps qu'intime et il faudrait ajouter à cela pour être tout à fait exhaustif si l'on fait la liste des points d'ancrage l'écho entre ce projet et une autre tendance historiographique qui commence à se développer qui est également liée à des questionnements contemporains qui consiste à dépasser l'approche des pratiques de participation en tout cas dépasser disons une approche des pratiques de participation qui consiste à les enfermer dans un cadre binaire en gros entre d'un côté les pratiques de consensus et de l'autre côté les pratiques du dissensus pour explorer en fait une voie médiane qui serait celle d'un dissensus acceptable c'est-à-dire régulé organisé discipliné finalement et cette idée et cette idée de régulation de discipline ou de disciplinarisation en gros nous élamne donc de cette révolution avec laquelle rime immédiatement la doléance dans l'esprit français faut-il faut-il pour autant détacher tout à fait la doléance de l'idée de révolution nombre des contributions rassemblées dans ce volume tissent explicitement ou implicitement la toile de fond d'une ce qu'on pourrait appeler une Europe politique et j'entends par là une Europe unifiée par le déploiement du politique et une certaine expérience de ce politique qui est marqué par l'actualisation de la relation de domination en relation justement c'est-à-dire une relation désormais entre sujet et dans la double exception de ce terme-là c'est-à-dire celui qui est soumis à une autorité et la personne du sujet et une relation et un sujet que cette relation politise justement or une forme de révolution partout ressentie est bien à l'origine de cette actualisation de la domination en relation il s'agit de la révolution du régimen ou du gouvernement de la conduite de soi et des autres et son manifeste s'écrit plus particulièrement au travers d'un genre les miroirs au prince dont la cristallisation même si on en a auparavant se joue véritablement au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle en intégrant plus particulièrement la politologie aristotélicienne bien entendu de ce succès le meilleur représentant c'est le De Regimine Principum de Gilles de Rome dont la diffusion se fait en latin et dans les langues vernaculaires et dont on conserve aujourd'hui 350 manuscrits ce qui est colossal ce succès n'est cependant que le symptôme d'une révolution du gouvernement déjà généralisée sur le plan idéologique et pratique à tel point que l'équilibre des principes de légitimité s'en trouve bouleversée à partir de la fin du XIIIe siècle en faveur de la légitimité d'exercice par rapport à la légitimité d'origine ce que tant a démontré au XIVe siècle le sort malheureux littéraire et historique des princes qui sont passés tyrans or l'exercice du pouvoir le bon exercice c'est à dire en fait le gouvernement place les pouvoirs tous les pouvoirs dans l'obligation d'une écoute et la dépendance d'une sollicitation seule voie possible de leur reconnaissance effective je ne prendrai ici qu'un exemple qui est le stéréotype du jour perdu de règne si le prince ne répond pas à la sollicitation qui lui est adressée un stéréotype qui court dans la production doctrinale occidentale du XIIe XIIIe siècle tantôt associée à la figure d'Alexandre et tantôt associée à la figure de Trajan et que un stéréotype que ne renia pas Louis XIV en commandant pour le cabinet de Jupiter de son grand appartement un plafond peint représentant l'empereur Trajan donnant des audiences publiques dont on conserve au musée du Louvre une réduction œuvre du peintre Noël Coppel au fond la révolution du gouvernement produit une économie de la demande volontaire et suscité ça peut être la supplique la requête la pétition l'appel l'enquête une économie de la demande dans laquelle prend place la doléance ou la plainte politique et cette économie porte l'habilitation réciproque du gouvernant et du gouverné en d'autres mots leur conversion conjointe en sujet politique alors quelle place tient la doléance ou la plainte politique dans cette économie de la demande que fait émerger la révolution du gouvernement les réponses sont apportées dans cet ouvrage à partir d'un champ d'observation que rappelait Michel Benicek qui tient en fait d'un certain entre deux spatial et chronologique un entre deux spatial parce que le champ considéré privilégie certes l'ère de langue française du royaume à la Flandre en passant par le duché de Bourgogne mais avec de larges ouvertures du côté de l'Angleterre du côté de la Castille vous l'aurez compris mais encore de l'Empire de la comté jusqu'aux portes d'une fédération de cantons et je pense à la Suisse un entre deux chronologique aussi qui est ménagé ici par la prise en compte d'un temps qui va en gros de la révolution dont je parlais celle du gouvernement jusqu'à l'autre révolution à laquelle nous pensons tous la révolution française qui achève de poser en Europe disons-le ce nouvel horizon de l'habilitation politique couvre le droit de pétition de la citoyenneté du suffrage universel et de la nation alors ce biais c'est-à-dire malgré tout un certain espace français ces ouvertures vers l'Europe et ce temps jusqu'à la révolution française font que l'appréciation de la doléance ou de la plainte politique est surdéterminée ici par le devenir du gouvernement monarchique sous sa forme royale ou princière Les communications rassemblées dans ce volume paraissent d'ailleurs suggérer une scansion qui tient elle aussi d'un certain entre-deux entre deux temps politiques de l'économie de la demande avec en amont à partir du XIIIe siècle la mise en place de cette économie de la demande et en aval au XVIIIe siècle ou à partir du XVIIIe siècle sa reconfiguration deux phases qui sont marquées par une dynamique de politisation des sociétés occidentales et peut-être une phase de repolitisation pour la seconde et je m'explique parce qu'entre ces deux temps de dynamique de politisation ou de repolitisation pour la dernière il y a peut-être eu un temps de la dépolitisation de cette économie de la demande entre le XVe et le XVIIIe siècle en raison de cette grâce absolutiste qui conjugue un peu partout en Europe l'accentuation de la gestion administrative et le renforcement en réalité de la médiation des élites que ces élites soient aristocratiques ou oligarchiques dans cet espace-temps ainsi déterminé la plasticité documentaire de la doléance ou de la plaine politique s'avère frappante et le volume est travaillé c'est très chartiste de ce point de vue-là dès l'introduction par l'ambition de ce qui serait de l'ordre d'une diplomatique de la doléance une diplomatique qui permettrait de dégager cet objet sûrement objectivement du reste des pièces de l'économie de la demande avec lequel elle partage bien entendu des traits en particulier rituels matériels scripturaires lexicaux rhétoriques juridiques ou encore archivistiques et tant de traits communs assombrissent alors nettement la possibilité de fonder la caractérisation de la doléance sur la base seule d'une diplomatique à moins bien entendu de pouvoir tout à la fois discerner et se distancier de ce mirage diplomatique or deux éléments contribuent dans l'ouvrage à border je crois ce mirage diplomatique et à entrevoir dès lors la spécificité de la doléance en dépit de sa plasticité documentaire dans l'économie de la demande et sur le long terme le premier est le lien observé entre doléance et soulèvement que ce soulèvement soit moral ou qu'il soit pratique je pense ici à l'émeute à la révolte à la sédition que ce soulèvement soit individuel ou collectif même s'il est plutôt collectif dans les cas que nous abordons si ce soulèvement est urbain nobiliaire parlementaire ou encore frontalier puisque cette question des frontières est également abordée dans le volume et ce lien donc entre soulèvement et doléance engage dès lors la perspective d'une diplomatique de la plane politique en direction de l'exploration de son ressort ou de sa fonctionnalité sociale qui émerge ici telle une voie de canalisation ou d'apaisement de cette forme large de soulèvement que je viens de voir ou encore de neutralisation de la menace que fait poser sur la société ou l'ordre politique le soulèvement Étonnée cette forme large du soulèvement auquel est liée l'adoléance ou la plainte politique mais encore de la résistance de la complainte à se laisser enfermer dans l'ordre politico-juridique au sens très large qu'elle conforte le deuxième élément permettant de border le mirage diplomatique de l'adoléance est son déploiement littéraire et publicitaire qu'accentue l'imprimerie avec comme conséquence la sublimation politique de son objet un objet qui passe du grief à la réforme de l'adoléance à la remontrance du contrat rappelé rompu et restauré au projet de société au fond l'ambition d'une diplomatique de l'adoléance se résout ainsi dans la fouille d'un discours de société ce qui permet de mieux comprendre le choix du pluriel ainsi que le rapport de synonymie établi entre les doléances et la plainte politique dans ce livre un discours de société donc mais de quelle société en Flandre et à Genève la doléance nous confronte à l'élargissement réclamé puis réprouvé du corps social en France et dans l'Empire à la maladie de ce corps social à réformer et en Castille à un corps enfin recomposé et en France encore la doléance nous confronte à la fiction normative de la fama et de la clameur du peuple et bien plus tard seulement au pouls d'une nation qui bat au même rythme en son cœur et en ses territoires frontaliers une intuition est ainsi confirmée dans la complainte une société et Michel le disait une société fait corps et se représente comme telle néanmoins la représentativité même de ce discours de société paraît bien plus étroite tant il est médiatisé par des intellectuels médiatisé par des nobles médiatisé par des porte-parole médiatisé et encore par la cérémonialisation judiciaire et courtisane médiatisé par des parlementaires et nous y reviendrons voir quelques hurluberlus et je pense bien entendu aux têtes cassées de notre ami Edmond Diembowski si bien que comparé à un discours de société fondé sur un système représentatif dont on sait par ailleurs que sa base tend à se rétrécir en réalité à partir de la fin du XIVe siècle en Angleterre mais également dans les royaumes ibériques qui font partie des deux régions qui ont connu le plus tôt la mise en place du système représentatif doléant ces plaintes politiques pointent plus sûrement encore comme un privilège de parole un privilège de parole arraché un privilège de parole obtenu un privilège de parole hérité un privilège de parole défendu un privilège de parole entretenu un privilège de parole manifesté exposé scénarisé dans la société de l'ancien régime au sens chronologique large et principalement français que permet d'envisager ce volet alors la question se pose la société d'ordre finalement trouverait-elle dans les doléances et la plainte politique le moyen tout à la fois de sa remise en cause et de sa réassurance à la façon d'un rituel licite et internalisé en quelque sorte de contestation Claude Govard avait précisément pointé cette logique à propos des ordonnances de réforme en France la réintégration Huguenot dans la suggestion et la proximité royale en passe en tout cas par l'octroi d'un tel privilège et lorsqu'à Genève la signature cesse d'être une potentialité et ouvre une application trop extensive la réaction des autorités est immédiate si le droit de pétition trouve son origine dans ce privilège la filiation est probablement à envisager plutôt comme une rupture que comme une ouverture ou une extension liée à la fracture globale des rapports entre pouvoir mais aussi des rapports au pouvoir et plus globalement d'une économie politique quels sont les contenus et l'efficacité de ce discours de société et j'en finirai par là le privilège de doléance commande davantage une défense des situations sur le plan juridictionnel sur le plan fiscal sur le plan relationnel sur le plan institutionnel davantage qu'une réparation des griefs qui de toute façon cette réparation des griefs peut se faire par d'autres voies ou être mise en attente ou alors cette doléance commande la réponse à l'urgence d'une situation devenue impossible ressentie ou présentée comme telle ce discours de société peine donc à construire les fondements d'une nouvelle société y compris lorsqu'il est le fait de ces quelques têtes fêlées dont je parlais qu'on aurait tendance à penser pourtant moins réactionnaire que des réformateurs ou plus audacieux que des parlementaires et ce n'est pas sûr et sur le terrain administratif l'efficacité de la doléance est d'autant plus forte qu'elle conforte une représentation du pouvoir ou paraît inversement proportionnelle à sa faconde autant supposée pure de l'absolutisme Louis XIV et la doléance et la plainte politique nous confronterait en définitive aux difficultés d'une société à penser et à faire le changement social et à la verbalisation surtout d'une inquiétude face à ce changement c'est là un questionnement au total très contemporain et entre deux révolutions celle du gouvernement et celle de la citoyenneté au fond cette question des doléances nous oblige à revoir et à questionner nos catégories de révolution et de réaction la doléance renvoie à un temps du gouvernement où le gouvernant est sans cesse ramené à son devoir d'écoute cela ne suppose pas sa remise en cause mais indique bien une exigence un besoin de proximité alors que la distance s'est faite de plus en plus grande entre le gouvernant et le gouverner et c'est cette exigence qu'entretient dans notre république aussi par exemple certaines pratiques écrire au président de la république assister à ses tournées présidentielles c'est à dire qu'on est là peut-être face à un invariant du pouvoir et j'avoue avoir tout à fait été frappé lorsque j'avais suivi les trois premières heures de réunion du président Macron en 2019 avec des élus locaux et je me disais en voyant cela je pensais à la réunion des états en 1789 voyant tous ces élus locaux se lever sans doute était-ce la première fois qu'ils voyaient leur président de la république merci François est-ce que David oui très brièvement pour terminer et ouvrir finalement le débat donc je ne vais pas réchauffer les plats et l'agrémenter d'une sauce ancien régime en passant derrière tout ce qui a été dit par les deux brillants médialistes mais insister finalement sur plusieurs points qui me semblent assez intéressants livrant un éclairage on dirait structural sur finalement deux questions qui sont essentielles dans cet ouvrage la première c'est l'action de la transaction du pouvoir c'est-à-dire la capacité du pouvoir à toujours négocier avec un certain nombre d'acteurs et quand ça ne fonctionne pas c'est plutôt la question des conflictualités politiques et ces deux aspects sont saillants plus saillants peut-être qu'à l'époque médiévale mais ils sont déjà présents plus saillants à l'époque moderne quatre points ont attiré mon attention et permettront d'ouvrir finalement le débat et aussi de dépasser l'ouvrage puisque le but c'est de travailler ensuite sur ce qu'on a dit et finalement sur les sources aussi sur les problèmes que tout ça a posé qui ont été soulignés le premier mot qui me vient à l'esprit c'est la question de la publicité on en a déjà parlé mais c'est le rapport de l'écrit à l'espace public effectivement on a des sources qui peuvent être importantes et qui vont mobiliser toute ou partie d'acteurs différents venant de l'espace public la question qui est aussi une limite au travail de l'historien c'est dans quelle mesure l'importance des sources que l'on a a eu une importance pour les acteurs de l'époque on peut avoir des dizaines et des dizaines ou des centaines d'actes des dizaines de pages ou des centaines de pages de remontrances pourtant l'historien qui va étudier ces remontrances au 18ème siècle peut se poser la question de l'impact que ces documents très bien écrits avec parfois des théories qui sont sulfureuses ont eu dans l'espace public donc ça c'est le premier point et finalement c'est aussi la première limite qu'on peut apporter aux réflexions qui ont été faites le deuxième mot important c'est la question de la ritualité la ritualité on en a parlé aussi c'est la question quasi religieuse de ce rapport au cérémonial et on a donc une tradition qui se crée l'importance de la tradition chez ces acteurs c'est à dire de choses qui ne changent pas c'est fondamental pour cette société médiévale et cette société d'ancien régime et le problème c'est que cette tradition elle crée quasi une légalité on est dans la légalité quand on conteste et finalement on crée un précédent qui peut se jouer notamment au 17ème ou au 18ème siècle qui peut se jouer comme quelque chose de normal et quelque chose qu'on peut revendiquer ça c'est le deuxième point qui est particulièrement important et qui est particulièrement saillant à la relecture de cet ouvrage la troisième question c'est celle des permanences et des mutations et on le voit vous en avez parlé largement au niveau des termes des mots ces mots ne changent pas ils ne sont pas toujours présents mais parfois ils ne changent pas or derrière le mot de pétition et je prends pour mon cas derrière le mot de remontrance on va avoir des réalités qui sont bien différentes une remontrance du 17ème siècle n'a rien à voir qui est on va dire technique n'aura rien à voir avec une remontrance parlementaire du 18ème siècle qui sera largement politique ce qui permet de s'y aimer aussi l'importance de ces mots et de ces institutions on a l'impression qu'on a des choses qui sont totalement figées je parle en historien des institutions mais on voit très bien que derrière un mot derrière une institution on a des choses qui changent largement au 15ème 16ème 17ème et 18ème siècle donc derrière cette idée fixiste que tout est figé on a véritablement notamment au 17ème et le 18ème siècle une perception qu'on pourrait dire un peu transformiste où on voit progressivement ces institutions et ces mots changés dernier point ça envoie finalement pour le 17ème et le 18ème siècle à la perception qu'on doit avoir de ces discours de ces doléances de ces demandes est-on dans la transgression c'est-à-dire le dépassement de l'autorité royale l'usurpation de certains pouvoirs ou plutôt dans la modernité et les auteurs du 17ème et 18ème siècle enfin les auteurs qui ont travaillé sur les sources du 17ème et 18ème siècle et qui dans cet ouvrage vous donnent un certain nombre de contributions et bien font la part de ce qui est nouveau de ce qui est à côté de ce que ça doit être donc on est dans la transgression dans la menace on le voit au 16ème siècle et on a avec les contributions d'Edmond Ziemowski notamment avec ce qui écrit aussi Frédéric Bidouze une réflexion finalement sur la nouveauté la nouveauté politique qui ne se perçoit pas forcément à l'époque comme une nouveauté politique comme une alternative voire même comme une utopie mais une utopie qui fait force qui fait peut-être loi et qui crée de la nouveauté politique et c'est particulièrement intéressant d'avoir tous ces textes sur dès le 16ème mais surtout sur le 18ème siècle où finalement se construit quelque chose de nouveau se construisent de nouveaux horizons un nouveau champ des possibles des nouveaux champs possibles qui s'appliqueront directement en 1789 1789 est une rupture pour beaucoup de choses mais ce n'est pas une rupture intégrale politique on n'a pas eu besoin de réinventer un certain nombre de fonctionnements puisque ces fonctionnements ou ces théories politiques sont soit des théories qui sont médiévales quand on pense au principe de l'élection mais qui au 18ème siècle ont été en partie soit énoncées soit théorisées donc voilà pour l'ouverture sur ce 16ème ce 17ème et ce 18ème siècle qui vous montre finalement que derrière des concepts qui peuvent être anciens qui ont été utilisés dès l'époque médiévale on en arrive au 17ème et 18ème siècle à des nouveautés pourrait-on dire comme on dit au 16ème siècle à des nouveautés politiques transgressives ou pas mais qui vont apporter une modernité dont finalement la révolution française et l'héritage merci merci David alors ce que tu disais de la publicité de l'efficacité liée à la publicité me permet peut-être de citer on n'en a pas vraiment parlé alors c'est vrai que l'ouvrage porte va jusqu'au 18ème siècle mais on est plusieurs à le dire effectivement la forte charge liée au grand débat on fait un ouvrage aussi d'actualité d'une certaine manière par rapport au grand débat national que le président de la République a proposé aux Français le 15 janvier 2019 la revendication ultime ça a consisté à réclamer l'accès total ça me paraît très significatif aux contributions et il y a eu toute une polémique sur le fait que ce n'était pas accessible alors sachant qu'on était là sur des documents très signés et que pour l'archiviste la mise en ligne des données nécessite un travail d'anonymisation des sources avant de la mise en ligne mais voilà c'est le problème principal et notamment dans la journée d'études qu'on avait organisée à l'école Deschartes le 2 décembre 2020 c'était un des points de discussion mais en tout cas je me permets de citer effectivement cette revendication parce que ça boucle avec ce que tu as dit effectivement on se enfin dans la plainte qu'on émet et bien on aime aussi qu'elle soit publique qu'elle soit diffusée et on aime aussi à savoir la façon dont les autres se plaignent donc ça me ça me semble intéressant à souligner comme même si ça nous éloigne un petit peu du du sujet central de l'ouvrage qui évidemment ne va pas vous l'aurez compris jusqu'à la période ultra contemporaine mais je terminerai là-dessus on va prendre évidemment vos questions il me semble que François tu as terminé là-dessus aussi le lien de renouer enfin la préoccupation principale qui est de renouer un lien sans doute perdu du fait d'un éloignement réel ou supposé de l'autorité politique est vraiment au centre de la problématique si tu me permets Michel d'ailleurs puisque tu viens de rappeler cette question de la transparence sur sur ces cahiers des mairies et puisque tu rappelles cette question de la proximité c'est tout ce truc il faut être proche de ces administrés et ce genre de choses il y a quelque chose de profondément contradictoire entre ce besoin de transparence autour du politique qui est très ultra contemporain et l'économie de la demande que construit la plainte politique qui est liée finalement à la question de la grâce princière qui ne cesse pas d'être une sorte de mystère de l'État et que de ce point de vue-là je crois qu'il faut quand même rappeler anthropologiquement un peu cette rupture on est aujourd'hui dans un moment d'exigence de transparence absolue alors que cette économie de la demande qui repose sur l'idée de gouvernement médiéval qui alimente la grâce princière elle fait partie d'un autre registre en fait de rapport à l'État qui est le registre en fait de création de la proximité dans un régime de distance absolue et c'est pour ça que je parle d'un mystère ici dans la relation entre le gouvernant un mystère quasiment religieux entre le gouvernant et le gouverné mais voilà merci 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 beaucoup on va peut-être alors je vois qu'on a on a beaucoup parlé mais c'était normal à trois de dépasser l'heure annoncée d'exposé donc effectivement un petit peu dépassé mais on va prendre évidemment sans plus tarder les questions de la salle j'avais une question qui était liée justement à ce que vous évoquiez sur la publicité et je me demandais s'il y avait eu des doléances qui avaient fait l'objet de publications et qui servaient justement à produire une certaine tradition et une certaine comment je pourrais dire ça qui certaines doléances qui étaient publiées pouvaient permettre pour être réemployées pour produire de nouvelles doléances et servir de modèle et notamment et surtout sur la longue durée avec la question de doléances médiévales qui pourraient être publiées qui pourraient ensuite resservir au XVIIIe siècle enfin au XVIIe ou au XVIIIe siècle Alors de quelle qui vous répondent ? Simplement une réponse peut-être rapide il y a toute une section en fait dans le volume qui est la deuxième partie qui tente de brosser en fait un cheminement du rituel en gros de la supplique jusqu'au genre littéraire et il y a quelque chose d'essentiel ici sur la question de la publicité c'est que d'une part par exemple au Moyen-Âge certaines doléances sont conservées mais elles font l'objet de mouvements nobiliaires et que par conséquent quand les textes qui sont rédigés et portés à la connaissance du souverain ont été discutés rédigés donc on a déjà une forme de publicité qui se fait par ailleurs il ne faut pas oublier quelque chose c'est que même si on est dans une époque avant l'imprimerie en tout cas on a des ateliers de copie qui fonctionnent et ça se voit très bien par exemple au moment de la révolte des travailleurs anglais ou de l'hérésie ou éclifienne à Londres on a des ateliers de reproduction enfin des copistes en tout cas qui copient et puis il y a quelque chose de fondamental qui après va faciliter en fait ces questions de remploi de textes de citations que l'on sent déjà se produire en fait du fait de la circulation manuscrite de ces textes c'est l'imprimer bien entendu qui change la donne de ce point de vue là donc j'aurais tendance à vous demander d'aller voir vers la deuxième partie de l'ouvrage vous avez après une introduction réalisée par Émilie Rosemblie vous avez six communications qui tentent de retracer ce parcours jusqu'à justement ce dont on parlait avec les têtes fêlées c'est à dire la dernière communication celle d'Edmond Dziemboski qui analyse la question de la diffusion par la presse de ces doléances et que forcément du point de vue de la possibilité de suivre de tracer des remplois cela change complètement la donne c'est un vrai défi de toute façon quelle que soit la période médiévale ou moderne de pouvoir retracer dans la documentation manuscrite ou imprimée et manuscrite et imprimée à un certain moment parce que vous prenez des textes qui sont produits au long de la fronde en réalité leurs thématiques elles ne sont pas tellement différentes des thématiques de la guerre folle ou d'autres moments c'est à dire qu'en fait on pourrait suivre c'est pour ça que c'est important de suivre aussi de surmonter cette barrière entre le manuscrit et l'imprimé mais en tout cas vous avez là déjà long je pense pour répondre à votre interrogation tout à fait en particulier je pense au chapitre rédigé par Hugues Dossi sur la plainte Huguenot qui de ce point de vue là évidemment on est là juste après le basculement enfin la révolution de l'imprimerie et là on voit bien qu'il y a un double médium en fait qui est classique du manuscrit et puis là une diffusion via les placés imprimés donc là on est vraiment sur les deux les deux les deux médiums et puis effectivement dans cette partie également on a c'est ce que vous citiez il y a toute une littérature en fait qui naît avec le remploi en fait de plaintes réelles donc il y a des recopies c'est intéressant on les connaît aussi d'ailleurs c'est parfois le seul la littérature exactement la reprise littéraire c'est parfois le seul moyen de connaître l'état des doléances d'un corps d'un corps social disons-le le corps nobiliaire c'est quand même dans les chroniques mais pas seulement parce qu'en fait il y a un grand moment peut-être dans ce laboratoire scripturaire qu'est la doléance de passage au littéraire qui en réalité se joue au XIVe siècle et peut-être au cours de la seconde moitié du XIVe siècle et le contexte général c'est celui de l'actualité en gros de la question de la réforme politique et qui est aimanté ce contexte général par une crise sans précédent que connaît l'Occident c'est quand même le schisme et la fracture en fait qu'il a introduit dans l'Occident chrétien et que finalement l'esprit de réforme est ressenti comme une urgence politique c'est pour ça que même si effectivement on peut considérer qu'un Philippe de Mézières par exemple pour ne prendre que cet exemple sous le rythme de Charles VI son songe du vieil pèlerin est une oeuvre finalement qu'on s'en doute lue peu de contemporains qui s'adresse sans doute à un public aristocratique davantage plus aristocratique que lui-même d'ailleurs parce qu'il n'est pas non plus d'un niveau de noblesse si élevé il n'empêche qu'on a une prise en compte générale d'une réforme de la société et c'est ça peut-être qui fait sens et donc peut-être cette deuxième moitié du XIVe siècle est essentielle dans la question du passage à la littérature en fait de la plainte politique il me semble et oui pour le XVIIIe siècle sans vouloir ôter au XVIIIe siècle ça nous ôtait bien entendu il n'y a pas de primauté au siècle pour le XVIIIe siècle vous avez compris comment fonctionne la légitimité des remontrances parlementaires c'est-à-dire qu'on ne s'autorise au XVIIIe siècle à contester le roi qu'en utilisant des remontrances passées c'est-à-dire que quand vous lisez les remontrances de 1453 54 toutes les remontrances du XVIIIe siècle on ne fait que signaler je crois qu'à Louis XV à Louis XV que ce qu'il fait n'est pas juste parce que ce que faisait Louis XIV ce n'était pas ça donc on a comme ça une intertextualité permanente qui remonte jusqu'aux olimes c'est-à-dire que voilà et qui est donc qui est véritablement fondamentale et systématiquement on ne peut pas créer de nouveauté la légalité elle est dans la tradition c'est ça le paradoxe et le paradoxe du parlement de Paris c'est qu'il va créer des choses nouvelles et modernes en utilisant uniquement des choses qui sont passées et d'ailleurs à tel point que finalement les registres du parlement constituent une force et au XVIIIe siècle le greffier du parlement interdit enfin garde la porte des archives parlementaires et quand Mopou veut vérifier des références qui ont été faites dans les remontrances pour aller vérifier si effectivement elles sont dans le registre on lui a interdit l'accès donc on doit stipendier quelqu'un c'est-à-dire payer quelqu'un qui va de nuit s'introduire dans les archives c'est Jacob Nicolas Moreau qui va payer cette personne qui va aller chercher un registre ou deux pour vérifier si effectivement ce que dit le parlement est dans les archives et je vous spoil la fin mais c'est pas à l'intérieur il n'y a rien donc il y a des choses qui sont inventées et c'est pour ça que Jacob Nicolas Moreau à partir des années 56-57 commence à créer surtout 1759 commence à créer le dépôt des chartes parce qu'on veut faire de la copie massive de documents qui sont présents partout sauf au parlement pour avoir des documents qui vont contrer la rhétorique parlementaire et Mopo le dit lui-même il me suffirait d'avoir du temps pour contrer point à point les remontrances parlementaires pour montrer qu'elles sont soit fausses soit inventées soit prises autre part merci il y a d'autres d'autres questions dans l'assemblée je crois que le micro est tout le micro là-bas il y a un passage qui souhaite en poser une s'il vous plaît je ne sais pas si vous m'entendez je crois que vous parlez très proche du micro très proche du micro il est allumé alors est-ce que les doléances qui figurent dans les chartes aujourd'hui ne sont pas celles qui ont réussi en un sens et est-ce que toutes celles qui ont échoué ce n'est pas tous les Johan Petit à Villefranche sur la roue pourquoi ? parce qu'on conserve uniquement les doléances efficientes qui ont voilà c'était une question intéressante alors je vais vous répondre d'une manière je pense que vous l'aurez compris en fait l'exigence en fait de l'exigence même d'un gouvernement des gouvernements dans les sociétés anciennes postulent la nécessité d'écouter les doléances de leur faire droit reste à savoir jusqu'à quel point on leur fait droit moi ce qui me frappe aussi c'est que alors il y a une certaine efficacité mais pas totalement c'est à dire en tout cas pour les secteurs que j'ai pu explorer c'est à dire qu'on va fonder le texte politique ou législatif en disant ben voilà j'ai pris telle mesure je vois que ça pose problème j'entends les plaintes de mes sujets de telle catégorie notamment par exemple les nobles je prends donc je vous ai entendu je modifie et en fait quand on regarde ce qu'on modifie on va modifier partiellement on va modifier sur des détails pas sur l'essentiel mais on aura fait le travail si j'ose dire c'est à dire qu'on aura écouté on aura pris en compte et on aura répondu partiellement pas totalement c'est un petit peu la façon dont le pouvoir se protège et à partir du moment où on fait droit à ces doléances puisqu'on y répond et bien je ne dirais pas que ça a éteint la plainte en tout cas une partie donc tout l'art en fait du gouverneur du gouvernant si j'ose dire et parfois on peut se demander dans quelle mesure certaines mesures je pense à des ordonnances qui vont très très loin ne sont pas une manière finalement de tester l'opinion pour avoir en retour des plaintes et puis rétrocéder ce qu'on s'attendait à rétrocéder finalement et puis garder l'essentiel du noyau moi c'est parfois ce qui me frappe dans les sources voilà non je ne suis pas sûre que toutes les doléances aient été enfin que les doléances conservées soient toutes des doléances efficaces elles en tout cas elles sont souvent efficaces partiellement moi c'est l'impression que j'ai mais enfin il faudrait creuser oui si je peux ajouter quelque chose c'est que la doléance réussie c'est vraiment pas gage de conservation au contraire si on prend par exemple toutes les requêtes auxquelles répond le roi de France à partir du 14ème siècle à partir du moment il répond par une lettre d'octroi de marché ou autre chose la requête disparaît alors on en conserve la trace parce que la chancellerie réalise un travail d'écriture qui fait qu'en général elle reprend dans l'acte lui-même en fait les raisons de la requête donc l'efficacité enfin une doléance réussie c'est vraiment pas gage de la conservation de ce que l'on pourrait imaginer mais en fait on arrive rarement face à ce genre de situation la doléance qui serait quelque part dans un dépôt alors la chose change un peu j'ai l'impression du point de vue des logiques d'enregistrement et dans l'histoire administrative des états européens alors peut-être pour l'Angleterre il y a davantage de conservation parce qu'il y a ce fonctionnement du parlement qui cristallise mais là on ne parle que de la doléance qui passe par le filtre du parlement mais ailleurs quand je vois par exemple du côté de la Castille la mise en place comme structure administrative de la chambre du roi comme structure gracieuse institution gracieuse là on a une pratique administrative de conservation en fait complète et systématique des actes et donc là ça change la donne c'est-à-dire que ce n'est qu'avec le triomphe en quelque sorte d'une logique administrative que l'on voit y compris des pétitions des remontrances qui ne vont nulle part mais qui sont conservées et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la question du temps politique et un temps qui serait celui de l'administration on sent bien que en gros jusqu'à la fin du 15ème siècle on est davantage dans un temps politique qui voilà qui fait que les enquêtes de Louis IX rappelez-vous ce ne sont que des des épaves documentaires on les a conservées complètement par hasard en réalité mais elles auraient dû être détruites donc c'est pas alors qu'à partir de la fin du 15ème siècle les progrès d'une raison administrative en quelque sorte font que on assiste à un enregistrement plus systématique mais en tout cas corréler efficacité de la plainte à sa conservation en fait c'est une fausse équation la bonne plainte a priori elle ne laisse pas de traces documentaires hormis l'acte de concession ou de réponse mais en tout cas la plainte elle-même ne laisse pas de traces documentaires enfin voilà ce que je pouvais ajouter non tout à fait à partir du moment où elle est satisfaite il n'y a pas de raison de conserver puisqu'on y fait droit alors il reste à savoir comment on y fait droit et jusqu'à quel point ça mais en tout cas oui tout à fait ça dépend aussi du demandeur mais si vous prenez par exemple les demandes des communautés d'habitants pour des diminutions d'impôts on va les retrouver dans les fonds de l'intendance et on ne sait pas si ça a été finalement accepté ou pas puisque c'est l'intendant qui va étant ordinateur final des finances va ensuite décider d'attribuer tel ou tel ristourne à telle communauté plutôt qu'une autre donc on ne verra pas forcément sous l'ancien régime ça dépend du demandeur et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on n'a pas non pas la question de savoir si la doléance a été acceptée ou pas mais on va avoir finalement les différentes demandes possibles qui ont été discutées et négociées c'est à dire que les états ou les parlements vont voter pour savoir ce qu'on va demander dans quelle mesure on va le demander une réduction de 1000 de 1000 5000 livres pour certains états provinciaux pour les parlements certaines remontrances où on va inciter sur tel tel aspect et en réalité on dispose de ces archives c'est à dire du fonctionnement interne je parle là des registres des chambres du parlement de Paris par exemple où on a ben voilà aujourd'hui on a discuté de ça et la vie a été de demander ça plutôt que de demander ça donc on a finalement l'état primitif de la demande où on a les discussions en interne alors c'est pas sur toute la période c'est pas sur toutes les chambres c'est à certains moments très précis c'est des documents de travail qui ont été conservés on va dire presque par hasard et qui font que et bien dans les années 1750 on sait très bien ce que pense la première chambre avec des avis des personnes étaient assez échauffées qui vont elles vouloir des choses très précises aller très loin et d'autres des modérateurs qui vont être beaucoup plus calmes et on voit au fur et à mesure des discussions qui l'emportent au fur et à mesure donc c'est moins finalement dans les archives la doléance qui a réussi qui n'a pas réussi que finalement des états très divers en fonction des demandeurs de la plainte finale parce qu'on a moins à l'époque médiévale peut-être on a moins ça à l'époque médiévale on a les discussions à l'époque médiévale c'est rare d'avoir dans toutes les étapes tous les documents de travail que tu évoquais les grandes institutions on en conserve et c'est une chance c'est vraiment un hasard on les conserve ça n'a jamais été exploité par les historiens ou très peu mais on dispose de ça donc on est capable de reconstituer finalement une décision politique et sa genèse alors ça change peut-être un bémol sur l'époque médiévale pour les archives pontificales et certaines expériences politiques et je pense notamment parce que j'ai relu récemment son manuscrit le livre à paraître d'Emilie Rosemblie sur le concile de Bâle qui montre comment ce concile de Bâle finalement construit son autorité par un investissement juridictionnel qui en passe par la réception des pétitions et le traitement des pétitions et on peut suivre grâce aux sources qui sont très dispersées mais qui sont là de façon très précise en réalité le cheminement des requêtes et les réponses faites aux requêtes donc voilà certaines expériences politiques parce que on sent bien que ce concile de Bâle voilà étant donné son histoire on produit comment dire une volonté de construire sa souveraineté par l'engagement documentaire et que du coup ça donne les possibilités de sondage que n'offrent peut-être pas d'autres archives là effectivement c'est tardif c'est tardif et c'est toujours l'ère pontificale toujours l'ère pontificale enfin pontificale ou conciliaire mais en tout cas ça contre le pape mais enfin je veux dire c'est la même voilà la même ère politique tout de même sociale et politique est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle voilà ma noiselle alors je ne sais pas si voilà on va passer le micro on va essayer il est à l'ubé ça marche ou pas si si je pense que on va essayer mais sinon c'est peut-être éteint rapprochez-le rapprochez-le sinon je peux pas réveiller oui c'est très bien mais gardez-le à côté pour enregistrer moi j'ai une question sur un point de vocabulaire vous avez envoyé plusieurs termes suppliques mémoires est-ce que vous avez pu repérer des temps où tel mot était plus employé qu'à d'autres voilà est-ce qu'il y a un schéma qui se dessine ou pas du tout oui alors ce qui était intéressant c'était à la fois la permanence de certains termes on a essayé de le montrer parce que doléance finalement c'est un terme complètement diachronique à partir du 14e siècle ça veut pratiquement dire toujours plein de politique on a essayé effectivement de donner de repérer des grands temps d'apparition alors soit de permanence soit la permanence de certains termes de doléances en fait partie soit des scantions avec l'apparition de nouveaux termes remontrance c'est quand même extrêmement moderne la pétition en revanche c'est un terme permanent je dirais un peu du type alors avec des acceptions qui varient je pense que tu l'as rappelé David mais on ne met pas la même chose derrière une pétition anglaise et puis ce qu'on entend par pétition à l'époque révolutionnaire et puis il y a le fameux droit de pétition qui apparaît évidemment pendant la révolution donc c'est vrai que ça le livre alors on s'y essaie notamment dans l'introduction et puis chaque chaque contribution avait pour je dirais pour commande d'insister vraiment sur la terminologie voilà ça nous paraissait un marqueur intéressant que de scruter véritablement le vocabulaire employé et ce qu'on mettait derrière en même temps que le support matériel associé voilà donc où on trouve ces termes est-ce que c'est une chronique est-ce que c'est une voilà une cédule requête est-ce que c'est déjà un acte politique enregistré qui prend en charge la requête ou la doléance et qui la cite est-ce qu'il y a une transformation effectivement entre la demande qui si on retrouve l'original et la reformulation par l'autorité c'est vrai que c'est vraiment essentiel parce que là on rentre vraiment dans la fabrique du politique et on voit les choses les choses évoluent ça me paraissait vraiment un marqueur intéressant voilà c'est la preuve un peu par le mot et l'acte je crois que quand on est historien ou historien du droit il faut absolument faire cet effort dans l'analyse des sources de les recontextualiser d'être attentif vraiment à chaque mot pourquoi est-ce qu'à un moment donné on emploie plus un terme qu'un autre pourquoi est-ce qu'on parle de placé et plus de requête il y a la question justement de la révolution de l'imprimé voilà donc essayer de de marquer les permanences et puis les nouveautés ça veut dire les nouveautés essayer de les expliquer aussi donc ça je crois que chacun a été chacune très attentif à le dire parce que c'était une des commandes justement pour les participants au groupe de travail on en a beaucoup beaucoup parlé c'est vraiment intéressant parce que chacun n'est pas du tout les mêmes types de sources dans des aires géographiques différentes c'est un peu l'idée c'est une gageure un ouvrage comme celui-là parce que c'est quand même plusieurs siècles c'est l'Europe occidentale pas partout mais quand même pour une bonne part donc voilà l'idée c'était vraiment de dialoguer à plusieurs entre juristes entre historiens des deux périodes pour scruter cette question de l'adresse au pouvoir adresse voilà c'est aussi un terme qui est notamment très fréquenté durant l'époque révolutionnaire et ce qui est intéressant à signaler par exemple c'est qu'au-delà même des cahiers de 89 et de la machine qui se met en route et bien on continue à émettre des plaintes et c'est ça c'est pas le bon voilà on a beau on est dans un autre système qui d'ailleurs évolue à toute allure mais ça n'empêche pas enfin la machine est en route et la machine à plainte elle continue donc les adresses elles sont de partout les pétitions très très important c'est ce que montre notamment Maxime Cassis là on est sur la voilà les pétitions les engagements collectifs dans les territoires frontaliers après 89 donc au monde 91, 92 voilà là je crois qu'on pousse au maximum on est en plein coeur de la révolution on va pas au-delà pour cet ouvrage du moins mais ça nous paraissait important je sais pas si j'ai répondu à votre question mais en tout cas c'est vrai que c'est un c'est un désapport je pense du livre je peux peut-être ajouter un élément de réponse qui est méthodologique en fait effectivement il y a plusieurs aires géographiques qui sont concernées de langues distinctes donc ça complique les choses mais en fait lorsque vous faites un corpus et que vous faites une recherche lexicale encore faut-il que votre corpus soit cohérent au départ bref ce genre de choses or une des difficultés de l'ouvrage est de cerner en fait diplomatiquement et du point de vue des sources ce qu'est la doléance c'est un peu un objet scientifique non identifié d'un point de vue diplomatique donc si vous préférez il y a un premier élément de réponse qui est de tenter d'identifier et donc le deuxième élément de réponse il est à construire sur le vocabulaire et sur ses évolutions c'est-à-dire que vous aurez dans l'ouvrage simplement des bribes d'apports de réponse parce que méthodologiquement en fait la réponse que vous demandez n'est pas encore possible de fait récemment Marie Dejoux a lancé une enquête sur le lexique de la réforme voilà ouvrage d'ailleurs auquel j'ai participé alors que l'objectif de l'ouvrage était le lexique de la réforme ben croyez-moi les auteurs ont bien fait ce qu'ils ont voulu par ailleurs donc c'est extrêmement compliqué de faire converger d'un point de vue méthodologique autant d'auteurs parce que ça supposerait la création en commun d'un corpus de l'interroger avec du style lexicométrique et que voilà je crois que on le fait par sondage il faut aller vers une autre phase ou alors utiliser les corpus déjà constitués alors c'est possible pour certaines langues de ce point de vue-là c'est vrai qu'en espagnol on a une base qui est alimentée par l'académie qui est une base diachronique disponible depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui permet de découper par tranches et vous avez tout de suite une vision un peu générale des grandes orientations de vocabulaire pour le français c'est plus difficile et bien entendu il faudrait le corréler aussi en fait au passage dans les actes du latin en français ce qui est aussi encore un autre élément de complexité peut-être on peut terminer sur le fait de dire que les humanités numériques on a beaucoup d'études qui débutent en tout cas sur des textes publiés sur des corpus édités et même sur des corpus manuscrits avec toutes les perspectives de lecture par reconnaissance optique c'est une méthodologie qui est en train de se mettre en place je pense que quand on aura davantage de textes sources sériels on pourra mener des enquêtes un peu systématiques par période et par air géographique sur ce vocabulaire de la plante mais c'est pas évident c'est ce que j'ai essayé de montrer les difficultés un peu méthodologiques sur ce qui existe en fait de rentrer notamment par exemple les enquêtes administratives des derniers capétiens et bien comme le vocabulaire n'est pas très significatif puisqu'on est plutôt dans un vocabulaire je dirais classique de la supplique et de la demande en fait il faut lire tout le contenu pour tracer véritablement les plaintes sinon on peut avoir toutes sortes de demandes y compris très individuelles y compris d'avantages personnels c'est pas de la plainte politique d'aller réclamer une prébande ou un avantage pour soi ou sa famille il faut quand même d'autres caractéristiques pour arriver à caractériser une plainte politique non mais enfin en tout cas ça se veut déjà long et en tout cas j'espère que enfin nous nous espérons collectivement que cet ouvrage donnera à penser donnera à d'autres aussi l'envie de compléter l'enquête c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer la soirée en vous remerciant de nous avoir écouté aussi attentivement et en remerciant pour vos questions également et puis en vous engageant on l'a déjà dit mais peut-être à lire l'ouvrage pour nous poser d'autres questions on sera toujours là pour y répondre si nous le pouvons dans la précision et le détail voilà merci à toutes et à tous bonne soirée bonne soirée de votre présence merci à tous 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 merci à tous